Bonjour, merci de m'avoir invité. Hervé a vu ma presse à Bordeaux. Je viens de Bordeaux, du coup. Il m'a proposé de venir vous présenter un petit side project que je fais depuis quelques années, qui est donc un gestionnaire de mots de passe, donc open source, plus orienté pour les entreprises. Je vais vous présenter un peu du fonctionnement et j'espère que vous aurez plein de questions et de trolls à m'envoyer pour me challenger un peu. Du coup, je suis Florian Gauthier. Je travaille chez SCRT en France. En fait, je représente la branche française de SCRT qui est une boîte suisse, si vous connaissez. Je suis tout seul. J'ai un étudiant qui travaille avec moi, mais on est tout petit à Bordeaux. Je fais du pentest, principalement, et de la recherche de vuln dans divers softwares, un peu comme tous les gens qui font du pentest à côté. Je fais pas mal de CTF avec la team Zero Day Sober. Si vous en avez suivi, on a fait la troisième place à Las Vegas, Defcon, il y a deux, trois ans maintenant, et deuxième à Codegate il y a un an. Donc ouais, ça m'a permis de pas mal voyager et de faire des trucs sympas et de boire pas mal de coups avec... C'est pour ça qu'on a un nom comme ça, d'ailleurs. Et pour ceux qui connaissent pas, j'organise la stack à Bordeaux avec des amis. Donc c'est une conf de sécurité avec un CTF aussi la nuit. Et donc ça se passe à Bordeaux, c'est notre petit event local de provinciaux. Alors du coup, je vous présente Secret In Me. Donc pour vous expliquer d'où vient ce nom. Au final, c'est quand il y a eu l'anniversaire de Gandhi, on a gagné des noms de domaine, etc. Il nous restait un point ME à utiliser. Moi j'ai fait, il faudrait que je fasse un geste de mode passe. Et puis tiens, j'ai un nom marrant, ça fait Secret In Me, ça donne bien en anglais, et en français ça fait Secrétin, c'est trop bien comme joke. Donc j'ai pris le nom de domaine. Et du coup après je me suis dit, bon ben maintenant il faut que je développe un geste de mode passe. Et donc voilà, c'est quand même vrai, j'ai déjà vraiment pris le nom avant de commencer à développer l'outil. Et ça fait du coup, c'était en 2015 je crois, les 15 ans de Gandhi. Donc ça fait 3 ans maintenant. J'ai aussi gagné un point beer et j'ai eu la chance d'avoir much.beer. Du coup j'ai fait so much beer où il y a juste, vous avez des bières et vous pouvez trinquer comme ça sur internet. Et on s'est rendu compte après parce qu'on est jeune qu'il y a un mec qui s'appelle Jacques Secrétin et qui était un célèbre pongiste. Du coup ça devient notre mascotte et si on fait un jour du marketing, on aimerait bien qu'il fasse une petite vidéo où il joue au ping-pong. Il fait moi j'utilise Secrétin comme gesteur de mode passe. On va essayer de le contacter juste pour voir si ça donne quelque chose. Il a encore envie, oui. Il est entraîneur de ping-pong. Bref, qu'est-ce qu'un gesteur de mode passe ? Ça vous connaissez tous, j'imagine que vous en utilisez tous. Donc qu'est-ce qu'un mode passe ? C'est la prise un peu générale mais c'est comme la serrure sur votre porte. Si ça vous permet de garder vos données privées, privées, d'empêcher les gens que vous ne voulez pas de rentrer et de récupérer vos infos. Le problème c'est qu'il y a de plus en plus de sites. Il faudra à la fois avoir un seul mot de passe par site pour éviter que votre mot de passe quand un site est compromis soit compromis, ce soit celui que vous utilisez partout et donc que vous ayez déjà donné votre mot de passe de toutes vos plateformes à tout le monde. Ce que très peu de personnes font parce qu'au final c'est quasiment impossible. Si vous suivez vraiment ça à l'être, avoir un mot de passe par plateforme, je ne sais pas, moi j'en suis à 550 plateformes différentes avec des mots de passe dessus, je ne suis pas un malade, je ne vais pas retenir 550 mots de passe de 30 caractères aléatoires. Donc c'est vraiment indispensable maintenant d'avoir ce type d'outil. En plus de ça, sans compter le fait qu'il faut changer son mot de passe régulièrement, plus il transite sur des réseaux, plus il faut le changer souvent puisqu'il a plus de chances d'être compromis, etc. Donc changer en plus tous ses 500 mots de passe tous les mois, c'est impossible. Donc le gesteur de mots de passe va pouvoir nous aider pour faire ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de gesteur de mots de passe ? On a vu, peut-être qu'il y en a qui comme NES, c'est doit être Passless le nom, un mot de passe sans base de données où au final, c'est un peu bidon. Je trouve que c'est équivalent de concaténer votre master mot de passe avec quelque chose qui a un rapport avec le site sur lequel vous vous connectez. Et du coup, ça vous génère une chaîne aléatoire qui est spécifique au site. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de problème de synchro et de stockage parce que vous avez juste votre mot de passe. Un algo qui, en prenant par exemple le nom de domaine du site, en le passant dans une moulinette et en prenant votre master mot de passe, vous génère un mot de passe exprès. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez changer de mot de passe ? C'est un peu compliqué. Et si jamais il y a des politiques de mot de passe un peu bizarres, vous ne pouvez pas vraiment gérer ce problème-là. Donc, ce n'est pas le meilleur système, je trouve. Avec base de données, du coup, c'est le truc plus classique. Et du coup, ça, c'est ce que fait ma maman, par exemple. Elle, elle prend son petit calepin et elle les écrit tous dans un truc. Donc, c'est vraiment le même système que les gestionnaires de mot de passe classique, sauf que c'est physique dans un endroit qu'elle stocke chez elle. Et du coup, c'est difficile. Déjà, ce n'est pas pratique parce qu'il n'y a pas le copier-coller. Et il y a plein de trucs. Elle ne peut pas back-upper facilement son petit calepin. Mais déjà, c'est un premier pas en avant. Puis ça me permet de facilement expliquer ensuite ce que le mot y fait. Et donc, c'est ce que font, je ne sais pas, il y a pas mal de personnes plus âgées qui connaissent mal l'informatique mais qui ont compris que ce n'était pas une bonne idée de mettre le même mot de passe partout. Et enfin, avec une base de données numérique et un outil tout numérique qui fait à peu près la même chose que ce calepin. Et donc, vous avez un master mot de passe à vous rappeler. Ça vous permet de déloquer, avec des algos de chiffrement, une base de données dans laquelle il y a plein de... Vous mettez un peu ce que vous voulez. Mais voilà, spécifiquement, ça relie une plateforme avec un login mot de passe. Et il y a plus ou moins d'intégration selon les modèles. Mais après, du coup, ça met toute la sécurité sur la confiance que vous avez dans cette espèce de coffre-fort de mot de passe. Et puis aussi dans la robustesse de votre master mot de passe. Parce que si j'y vais, si il est compromis, vous avez tout perdu directement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gesteur de mot de passe assez connu ? Donc, dans le monde du soft propriétaire, on en a pas mal qui sont assez bien pour les particuliers. Il y a LastPass, OnePassword. OnePassword est un peu le leader, je trouve, sur le marché pour les particuliers. C'est LastPass qui a dû se faire. OnePassword, ils ont jamais eu trop de... Ils sont critiqués parce qu'ils ont des problèmes avec leurs métadonnées. Il y a énormément de métadonnées en clair autour. Mais LastPass, par contre, eux se sont fait trouver plein de fois récemment. Dashlane un peu aussi. Enfin bon, du coup, il y a souvent plein de fonctionnalités. C'est cool. Déjà, il y a le support du vendeur. Ça rassure les gens. On peut appeler quelqu'un pour dire qu'il y a des trucs qui ne marchent pas. Ça supporte tous les devices, souvent. Enfin bon, il y a un truc important, surtout pour le gestion de mode passe, ce qu'on appelle le vendeur locking. Je ne sais pas si vous reconnaissez la tête du mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le mec qui a augmenté le prix des médicaments de 7000% contre le sida et qui fait gagner d'argent. Enfin, c'est un peu le démon incarné. Donc imaginez que votre LastPass ou OnePassword, Microsoft peut faire la même chose, etc. Du jour au lendemain, il multiplie par 100 le prix de toute leur licence. Vous êtes un peu coincé parce que tout est chez eux et vous n'avez pas de moyens de partir. C'est un point qui me paraît important à réfléchir sur tout ce qu'est ce soft propriétaire. Donc on est obligé, pareil, de lui faire confiance aveuglément puisqu'on ne peut pas regarder nous-mêmes comment c'est fait à part en faisant du reverse engineering, forcément. Et voilà. Qu'est-ce qui... Ça arrive, du coup, open source software. Du coup, il y a Kipass, forcément. Voilà. J'imagine que la plupart d'entre vous utilisent Kipass. Si vous êtes... Et j'ai vu Passbolt qui a l'air d'être pas trop mal... Enfin, qui a l'air d'avoir plein de features. Ils ont l'air, par contre, d'être un peu partis dans tous les sens et de vouloir faire tout. Limite, ça devient Slack alors que c'était un password manager au début. Donc voilà. Ce qui est cool, c'est qu'on peut aller soi-même aller regarder le code. Il n'y a pas de vendor looking. On peut s'en aller et même on peut forquer et continuer d'utiliser une vieille version. Enfin, on fait comme on veut. On fait du self-hosting. Enfin, on se démerde soi-même pour héberger ses données. Voilà. On peut contrôler la chaîne du début à la fin et c'est plutôt rassurant. En général, par contre, les points négatifs, c'est que déjà, il peut y avoir le support si c'est fait comme moi. C'est un side project. Donc, moi, j'ai envie que vous essayiez de l'utiliser. Donc, je vais être là pour vous répondre comme je peux. Mais bon, si en fait, je suis parti boire des bières, je ne vais pas vous répondre. Je n'ai pas de contrat avec vous ou de quelque manière. Et l'autre point négatif qu'on voit surtout sur les trucs open source, c'est le UI et le UX qui sont toutes moches parce que ça a été fait par le mec qui a fait le moteur à l'intérieur et qui s'est dit je vais juste faire les features vite fait pour pouvoir les tester. Et puis, ce n'est pas utilisable par monsieur et madame tout le monde du coup. Donc, voilà, si vous connaissez d'autres password manager open source, j'ai fait un peu le tour des trucs qui avaient l'air un peu sérieux. tous les formes du Kipass, il y en a eu. Oui, voilà, il y a Kipass X, etc. Mais bon, ça reste quasiment la même chose. Mais qui sont... Non, il n'est plus développé avec la source qui a été qualifiée C-SPM. Non, oui. Et l'interface a été grandement améliorée dans les deux derniers formes. Il y avait des trucs qui, je vais vous expliquer ce qui moi, manquait sur Kipass. Une variante de Kipass un fork qui permet de stocker dans la puce TPM ou dans une carte à puce. Oui, c'est possible ou c'est des plugins qui sont ajoutés après. Ok, du coup, à côté de ça, donc en tant que pentester en entreprise, je n'ai vraiment rien détecté d'outils qui sortaient du lot. Chaque boîte fait un peu sa sauce. Il y en a beaucoup qui font du Kipass où ils partagent en SMB le coffre-fort et ils ont eux-mêmes le Kipass dans lequel il y a la clé du Kipass du coffre-fort et puis ils se démerdent un peu pour utiliser Kipass parce qu'ils savent que c'est un truc robuste qui existe depuis longtemps et ils ont confiance. Il y en a d'autres avec Open ou Private Source où ce que je trouve fou c'est de faire avec du binding LDAP parce que j'ai tout le temps cette question pourquoi vous ne faites pas d'intégration Windows ? Je fais c'est complètement stupide le mot de passe Windows c'est un truc qu'on va compromettre super facilement sur le réseau et ce qui nous manque c'est le mot de passe des routeurs et tout ce qui n'est pas justement bindé avec le LDAP. Du coup si votre passeur de manager est bindé avec le LDAP c'est comme autant de ne pas avoir de passeur de manager et de mettre le mot de passe Windows partout. Moi je suis contre le SSO etc. ça me paraît la même chose que mettre le mot de passe partout c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Ok du coup moi j'en suis arrivé à pourquoi j'ai développé le mien déjà je ne voulais pas qu'il y ait encore un autre outil à installer c'est un truc qu'on n'aime plus installer un client lourd. ça c'est les buts que je voulais atteindre on va voir donc il n'y a pas de heavy software mais déjà parce qu'après il y a les systèmes comme on fait pour mettre à jour on a vu en plus ça peut être compromis si le serveur de mise à jour etc. Il faut trouver un exécutable les gens n'ont pas forcément envie d'encore installer une nouvelle app de toute manière il ne faut pas que je fasse moi-même la crypto parce que je ne suis pas un cryptopathe et si je code ça va être plein de failles donc c'est pas la peine et je voulais quand même l'orienter pour les entreprises parce que c'était plus là-dedans que je voyais un manque et pour notre boîte c'est ça on faisait des bidouilles avec Kipass et je trouvais ça un peu stupide alors qu'on sait avec des clés privées des clés publiques etc. faire du partage de mots de passe de manière sécure et donc la feature de partage avec quelqu'un même si on va tout le temps dire oui non il ne faut pas partager ces mots de passe en entreprise c'est faux on le fait on a besoin on ne va pas créer à chaque fois pour chaque équipement un login par utilisateur etc. ce n'est pas très réaliste donc on a besoin de partager alors comment on règle le problème de ne pas rien installer on n'utilise que le browser déjà alors tout le monde va faire oh putain le browser ce n'est pas safe du tout mais au moins il n'y a rien à installer tout le monde a un browser même ma grand-mère normalement si je vais l'avoir elle aura un browser donc si j'ai besoin de mon gestion de mots de passe je pourrais l'utiliser sans qu'il y ait besoin d'installer quoi que ce soit enfin voilà c'est un truc qui est quasiment partout maintenant peut-être pas dans l'IoT encore mais on verra sûrement apparaître des browsers dans des brosses à dents ou je ne sais quoi et donc du coup comme c'est un browser on ne fait que du JS donc là encore le JS c'est trop nul mais du coup on n'a pas trop le choix quand on n'est que dans le browser et moi j'aime bien le JS au final mais du coup rassurez-vous on n'a pas écrit de lib JS en crypto parce que le W3C depuis un petit moment avait produit une spec qui est la WebCrypto API qui est sortie du draft en février 2017 heureusement Chrome le supportait déjà depuis 2015 comme ça j'ai pu développer le truc avant que le draft sorte enfin avant qu'il sorte du draft il y a toutes les algos standards en fait à l'intérieur pour faire du hash de la symétrie du symétrique de la signature etc et du coup c'est directement dans le moteur du browser donc c'est fait en CC++ et pour le coup je repose sur Microsoft Google et tous les gros constructeurs de browser pour faire leur taf correctement de toute façon si vous ne trustez pas Microsoft ce n'est pas le browser qui va vous inquiéter plus que ça le trust sur la sécurité de la crypto il repose sur les gros et ça me paraît raisonnable et du coup pour les entreprises il y a la confiance qui est vachement importante donc forcément open source et la transparence pareil l'open source permet ça essayer d'expliquer un maximum comment ça fonctionne essayer de documenter ce n'est pas encore trop le cas et surtout après une lutte énorme au final j'ai commencé tout seul à développer la lib et à faire mes petits tests j'ai développé l'app vous verrez après je crois que j'ai un slide là-dessus et j'ai réussi à avoir des potes plus développeurs et designers qui sont rentrés dans le jeu et ils m'ont dit c'est mort on ne fait pas un truc sans dépendance parce qu'on va se tuer à faire une appli jolie sans dépendance donc du coup on a sorti des briques donc moi j'ai la lib qui est complètement sans dépendance qui a toute la logique et après on l'a mis autour avec une app qui utilise React.js pour faire la partie UI UX mais vous pouvez vous-même refaire une app en utilisant que la lib et on a Electron mais je reviendrai tout à l'heure pourquoi donc voilà ça minimise le code base au final si vous voulez voir la logique vraiment vous avez juste à lire le code de la lib qui est beaucoup plus petit qui n'a pas de dépendance donc c'est plus simple pour vous d'aller chercher des vulnérabilités et normalement dans le code de l'UI et de l'X il ne devrait pas y avoir de vulnérabilité de logique ou quoi que ce soit puisque c'est que de l'affichage alors voilà ça c'est l'interface que j'avais fait moi-même à l'époque donc du coup maintenant tout le monde me trolle en me disant que j'adore le violet et donc du coup à chaque fois ils me demandent qu'ils veulent je veux qu'ils mettent du violet dans les trucs mais au moins ça me permettait d'utiliser mon appli je trouvais que j'avais fait vachement d'efforts et tout ça mais bon ils n'ont pas enfin on est vraiment reparti de zéro vous allez voir donc qu'est-ce qu'il y a pour que les entreprises acceptent ça du coup il faut qu'il y ait des partages avec des droits donc read, read write read write et read share la traçabilité qui fait quoi sur quand quand etc c'est un point important la documentation derrière pour que vous puissiez self-hoster chez vous et puis de préférence une nuit pas trop moche parce que vous n'avez pas envie d'avoir une doc de comment utiliser l'outil au final comment l'installer c'est une chose mais en plus s'il faut apprendre à tous vos s'il faut former tous vos collaborateurs à comment on utilise le password manager c'est mort quoi et donc du coup maintenant qu'ils sont dans le projet ça devrait s'améliorer peu à peu alors comment je les but oui user experience je trouve ça se sépare au final moi je suis pas justement je suis pas du tout fan de enfin j'étais pas du tout je disais que ça servait à rien ces trucs là de toute façon lui et lui x mais au final ça sert à enfin c'est vraiment j'ai aucune notion là-dedans donc pour moi j'arrive pas trop à savoir faire un choix de quelque chose qui sera bien qui aura une bonne user experience ou non mais au final au final il y a vraiment un truc il y a de la psychologie à avoir il y a comment tu places le bouton comment l'icône va faire penser à la personne qu'il faut qu'il clique là pour faire ça etc tout ça c'est un vrai métier et c'est encore différent de lui où lui ça va être vraiment juste disposer les éléments enfin voilà il y a ça c'est complémentaire mais c'est c'est important et c'est un truc qu'on voit très rarement dans des outils open source au final et je trouve qu'il faut qu'on ait besoin on a besoin de ça pour que ça sorte du lot alors comment j'ai build au final le nitty c'est la démarche qui permet de comprendre au final pourquoi ça va être plus safe que d'autres trucs j'ai commencé par un mode complètement offline pour vraiment calquer qui passe au final je voulais je voulais utiliser je voulais avoir un qui passe qui fonctionnerait que dans le browser donc au final j'avais juste une espèce de pâté de JSON que je copiais collé je le gardais quelque part et quand j'avais besoin de le réutiliser je le recollais dans mon truc et hop je pouvais me loguer déchiffrer mes trucs et me balader dans mes secrets ce qui fait que du coup il n'y avait pas de couche logique du tout que de la couche crypto pour m'assurer de la confidentialité et la base ne contient vraiment rien ça ressemble à peu près à ça c'est qu'il n'y a aucune métadonnée il n'y a même pas les usernames normalement il n'y a vraiment rien qui permet d'identifier quoi que ce soit sur les utilisateurs donc voilà première couche j'arrivais avec ça un gestion de notre passe où il fallait soi-même copier-coller à la Kipas donc après je me suis dit ça serait bien quand même d'avoir la couche synchronisation parce que c'est un peu le but c'est ce qui manque beaucoup à Kipas donc j'ai rajouté un serveur mais qui lui va juste s'occuper de stocker ce pâté de trucs chiffrés donc la confiance qu'on doit avoir dans ce serveur est minimisée s'il est compromis au final à la limite les secrets vont pouvoir être détruits mais il n'y arrivera pas si la couche a été assurée par la crypto la couche confidentialité est assurée par la crypto la couche logique si elle est mal faite parce que je me suis chié j'ai un gros filet de sécurité derrière donc même si le réseau même si le réseau est compromis c'est pareil il n'y a que des données chiffrées même si TLS est compromis on s'en fout on peut l'utiliser complètement en HTTP au final et par contre ce que le serveur permet quand même d'ajouter cette couche de logique pour pouvoir dire je ne vais pas envoyer à tout le monde au début c'est ce que je voulais faire mais je me suis dit c'est bête de se provier de ça au début je voulais même carrément trouver un truc pour qu'il y ait des commits qui soient faits sur GitHub dès qu'on enregistre et que les bases de tout le monde sur le master mot de passe et que le serveur n'ait aucun avantage par rapport aux autres en final c'est un peu bête de se priver d'authentifier quand même la personne donc là le serveur ne donne la base chiffrée que si le hash du mot de passe qui a été envoyé est rehaché côté serveur j'arrive à authentifier la personne avant de lui envoyer sa base de données et du coup ça permet aussi d'ajouter la granularité sur les droits puisque si jamais j'ai ma base chiffrée dans laquelle contiennent les droits read-write read-write-share etc et que je l'ai en plein texte je peux très bien switcher et dire ben non en fait j'ai les droits d'écriture alors que je ne les avais pas avant il n'y a que le serveur qui va pouvoir dire non mais tu n'as pas les droits d'écriture donc on n'accepte pas telle requête donc ça va permettre juste d'ajouter ce côté ce côté logique mais la confidentialité est toujours assurée par la crypto du coup une fois que j'ai fait le serveur ce qui est chiant du coup c'est que on va pouvoir accéder depuis à n'importe où donc on va avoir des tentatives de brute force encore une fois on va pouvoir faire de la détection de brute force par ip et on va pouvoir ajouter de la double authentification côté avec le serveur moi j'utilise google authenticator donc on a une base un peu mieux protégée on l'a affaibli parce que maintenant c'est synchronisé sur internet mais on la réaméliore parce que on a de la double authentification et de l'anti-brute force le problème de ça c'est que ça devenait super chiant d'aller déchiffrer ces mots de passe parce qu'il va que je tape mon master mot de passe je sorte mon téléphone mon code et du coup ça devenait inutilisable donc j'ai rajouté un truc qui permet de truster le device donc on garde la double authentification mais en validant ce browser sur mon pc je le trust on me demande juste de mettre un petit mot de passe ce que j'ai appelé un short pass et du coup à chaque fois que je me log enfin tous les 7 jours c'est reset donc il faut se reloguer avec la totalité mais sinon à chaque fois si je me log sur le bon browser j'ai juste besoin de taper mon short pass et j'ai qu'une tentative si jamais je me trompe il faut que je me relogue entièrement ce qui fait que là ça devient de nouveau utilisable et du coup encore une étape à côté de ça maintenant on a le côté synchronisé on a le browser mais bon qu'est-ce qui se passe si j'ai pas internet et que j'ai besoin justement mon routeur il foire il faut que j'aille le dépan mais mince que j'ai plus internet parce que mon routeur foire et donc j'ai plus mon mot de passe de mon routeur parce qu'il est sur internet donc il fallait pouvoir avoir une synchronisation offline ce qui tombait bien parce que j'avais commencé par l'étape 1 où je faisais tout offline donc c'était facile de rebrancher sur ce mode de fonctionnement mais la synchronisation offline ça veut dire qu'on fait un backup local et donc dans le navigateur on en avait discuté avec d'autres personnes les gens n'ont pas assez confiance dans le navigateur donc quand vous utilisez l'appli web puis de toute façon l'appli web il faut aller la télécharger enfin il faut se connecter à internet donc on a utilisé Electron je ne sais pas si vous voyez ce qu'est Electron c'est ce qu'utilise Spotify et plein de trucs pour faire en fait une app lourde à partir d'une app web et donc du coup quand vous utilisez l'app lourde qui au final Vrap, Chrome, Node.js c'est tout vous avez en plus de ça votre base qui est synchronisée en offline et si vous n'avez plus internet avec votre application lourde vous pouvez quand même déchiffrer vos mots de passe et donc en plus c'est cross-plateforme donc on fait d'une pierre deux coups alors petite démo avant de vous endormir mais par contre ça veut dire que tu es obligé d'avoir une première synchro avec ton client lourd pour avoir la base de mots de passe pourquoi tu n'as pas pris PoochDB ou l'équivalent ? parce que du coup on n'a pas vu les technos mais j'utilise PoochDB côté serveur donc ça aurait été intéressant de faire PoochDB mais comme j'ai quand même besoin d'une couche logique avant PoochDB donc j'ai un serveur en Node qui communique avec PoochDB mais si j'avais directement fait l'offline avec PoochDB je n'aurais pas pu rajouter cette petite stacle de logique de dire tu ne peux pas accéder à tes mots de passe tu peux mettre ta logique directement dans le browser du coup ? ouais mais du coup on avait réfléchi à ce point là il peut partir d'un site en statique et du coup les gens ils ont direct la solution ils ne se posent même plus la question de la stade mais il y avait eu le côté où on ne voulait pas en plus de toute manière synchroniser sur le browser là on pourrait accéder c'est juste à un switch qu'on a dit non on ne veut pas que les browsers aient la base offline à un moment en local on préfère que ça soit une app complètement séparée du browser au cas où le browser soit compromis et du coup beaucoup de pushDB il me semble tu utilises l'API WebPripto pour avoir les secrets stockés par le navigateur oui c'est juste parce que si quelqu'un compromet c'est vraiment des scénarios alambiqueux si quelqu'un compromet le navigateur il va pouvoir sortir la base chiffrée et brute forcer en offline votre master mot de passe alors que là il faut qu'en plus il est compromis à un autre processus qui tourne dans une autre appli donc c'est moins risqué mais bon c'est vraiment on est assez loin dans le risque mais voilà moi j'ai parté vraiment dans ce côté parano un maximum donc mais oui du coup pour pushDB je sais il y avait un truc qui coinçait où c'était pas aussi facile parce que je sais comment utiliser vraiment pushDB côté server on s'est dit ça va être super facile de faire le côté offline puisque ça va fonctionner de la même manière mais il y a eu un point qui bloquait je ne sais plus lequel mais ça avait été réfléchi donc est-ce que je peux lancer voilà donc maintenant l'appli est un peu plus jolie alors on va créer un compte si je n'ai pas déjà un compte c'est sur le serveur de dev enfin voilà après vous vous pouvez créer des secrets bon il n'y a pas vous ne pouvez pas ajouter des champs pour l'instant enfin il y a plein de features encore à développer on met les URL hop vous pouvez générer un petit mot de passe si vous voulez de la même manière on a affiché on n'a pas encore pareil la feature de quel char set vous voulez mettre dans votre mot de passe etc mais bon c'est dans les c'est dans les tuyaux vous avez le secret vous pouvez le revoir vous pouvez définir à qui vous partagez vos mots de passe je crois que j'ai un compte test quel droit vous mettez enfin c'est c'est assez obvious il n'y a pas de feature incroyable je vais vous montrer juste le short pass voilà du coup vous pouvez voir vous pouvez voir vos secrets et les ajouter créer des dossiers aussi voir tous vos secrets sans les dossiers voir que les secrets dont vous êtes les admins au final et les secrets qui sont partagés avec quelqu'un ça vous permet de faire là tu dois être authentique sur un site sef machin si je reparle du début là tu te logges sur ton compte ouais et tu dois utiliser voilà le mot de passe de ce compte ouais comment tu fais ben là en fait quand je me log sur le compte je récupère ma clé privée qui est chiffrée par mon master mot de passe de toute façon j'ai des slides après sur vraiment le fonctionnement je déchiffre ce master mot de passe et ensuite la communication avec le serveur c'est stateless mais chaque requête est signée par ma clé et le serveur vérifie la signature et du coup il sait que je suis bien la bonne personne et dans ce cas là il m'envoie un pâté qui est chiffré ils sont déchiffrés alors il y a des métadonnées qui sont déchiffrées tout au début ce qui me pose maintenant un problème justement les métadonnées ça va être les titres et les gens avec qui sont partagés et elles sont aussi chiffrées justement c'était un problème qu'il y avait chez One Password que je ne voulais pas renouveler donc dès le début toutes les métadonnées sont déchiffrées pour que je puisse les afficher en liste comme ça mais par contre pour la traçabilité après chaque fois que je clique hop j'ai une requête qui part pour me dire ben voilà à l'instant il y a un tel qui a lu le secret oui tu as une traçabilité des accès je ne déchiffre pas tout d'un coup je ne déchiffre que les métadonnées et ensuite secret par secret quand on clique dessus comme ça si je veux le tacler et que j'utilise en parallèle de toi tu auras quand même des traces de mes accès normalement oui alors ça il manque encore une fois lui et lui qui pourraient accéder à la liste des accès qui auraient été fait mais c'est le fonctionnement alors sauf si quelqu'un n'utilise pas l'appli et développe son propre tube il pourrait télécharger d'un coup toute la base et même pas spécialement au final il pourrait faire un backup de la base locale avoir la clé la traçabilité elle est facilement bypassable en n'utilisant pas l'appli en faisant soi-même ses requêtes à côté mais bon la traçabilité elle est plus de manière organisationnelle pour voir ce qu'il a fait par contre après l'utilisation des mots de passe c'est un copier-coller classique il n'y a pas d'intégration encore il n'y a pas les astuces qu'utilise Kipas ça fait pas mal de copier-coller ça retape les couches mais pour contourner les kilos du coup on ne peut pas le faire depuis le browser depuis l'appli lourde on peut le faire il y a un petit bonus je vous montrerai tout à l'heure que j'ai fait mais qui est encore expérimental là il y a un bouton copier et après je fais CTRL V et le mot de passe il est mis dans le dans le le presse papier du coup on peut faire de l'export on peut importer depuis Kipas du coup puisque moi j'ai importé les miens depuis Kipas et du coup on peut activer la double authentification je ne vais pas le faire parce que c'est chiant il y a l'auto auto disconnect l'auto logout au bout d'un temps que vous voulez et le short login où là vous mettez un petit mot de passe et du coup la prochaine fois que vous vous connectez avec ce browser il vous reconnait et vous avez juste à taper ce petit mot de passe parce que moi j'utilise tout le temps puisque sinon c'est super cher enfin voilà je peux vous montrer après du coup les requêtes qui partent à chaque fois vous n'avez que de l'exa c'est que du plain text vous avez de l'exa ou de la base 64 pour les clés publiques ici et on va voir du coup vraiment bon après les algos c'est vraiment classique je vais reprendre comment ça fonctionne du coup comme je disais la crypto garantit la confidentialité encore une fois c'est ça que je veux pousser c'est que j'ai aucune logique enfin pour la confidentialité il n'y a aucune logique qui s'en assure c'est uniquement les algos de crypto donc j'ai une clé 4096 RSA qui permet de partager une clé intermédiaire et c'est cette clé intermédiaire qui chiffre en AES 256 les secrets ce qui fait que je n'ai pas besoin à chaque fois de rechiffrer les secrets avec tout le monde je chiffre que la clé intermédiaire que je partage avec les users que je veux ce qui fait que ça me fait gagner beaucoup de temps sur certaines fonctionnalités sauf sur la fonctionnalité de départage de secrets justement puisque départage de secrets il faut que je génère une nouvelle clé intermédiaire et que je la repartage avec tout le monde sauf la personne avec qui j'ai départagé donc ça fait une opération assez lourde mais on n'a plus c'est un trade-off qu'on doit faire de toute façon la clé privée elle est chiffrée avec la dérivation de votre master mode pass en PBKDF2 chat 256 avec un salt random et un nombre d'itérations de 100 000 plus un nombre random et bref les bonnes pratiques de toute manière d'utilisation de dérivation ça c'est à dire qu'en fait c'est long à la première fois que tu t'authentiques ou une fois tous les secteurs si tu utilises le mode pass court oui si on utilisait le mode pass court c'est bien moins long puisqu'il s'occupe il a déjà tout un tas de choses dans le côté mais il fait déjà un PBKDF2 il fait aussi un PBKDF2 pour le mode pass court mais c'est juste moins long parce qu'il n'y a pas de communication avec le serveur et surtout moins long parce qu'il n'y a pas la double authentification etc mais au final PBKDF2 sur un navigateur moi j'ai le Nexus 5 ça prend peut-être une seconde à faire le compute le hash enfin la dérivation de mon mode pass donc à bruit de forcer ça serait super long et du coup par dessus ça on ajoute la couche la couche logique que le serveur va là où il faut truster le serveur c'est stateless donc il n'y a pas de cookie si j'actualise il n'y a plus rien c'est juste que chaque requête donc je disais ça tout à l'heure est signée avec votre clé ce qui fait que le serveur peut vérifier que vous êtes bien la bonne personne avant de et ensuite dire bon ben ok du coup tu veux éditer tel secret qui es-tu est-ce que la requête que tu m'envoies est bonne oui donc je sais qui t'es donc je vérifie que tu as bien les droits d'écriture et oui ou non j'accepte ton action et là j'ai sorti rapido la lib v2 parce qu'il y avait des breaking change la semaine dernière pour que ça soit prêt il y avait un problème où on pouvait replay les signatures ce qui est assez courant au final comme replay donc j'ai ajouté un mécanisme d'anti-replay qui est basé sur le temps forcément donc il faut que votre PC soit synchronisé à peu près sur le temps il y a un délai de 5 minutes et au final pour éviter que ça soit replayable pendant ces 5 minutes là chaque signature elle est sauvegardée côté serveur pendant 5 minutes et donc quand vous envoyez une requête je regarde dans le serveur si j'ai déjà reçu cette signature une fois si j'ai déjà reçu une fois ça veut dire que c'est du replay et ça c'est wipe toutes les 5 minutes et donc je palline le fait que il y a un petit laps de temps qui est valide par le fait que je stocke toutes les signatures reçues sur le côté serveur avec Redis puisqu'ils ont l'expiration des clés qui marche très bien du coup niveau techno on est resté sur du JS de bout en bout au final donc notre JS pour le serveur KouchDB qui s'est vu en JS aussi pour ceux qui connaissent KouchDB donc tout est sur Github le code justement l'application officielle si vous allez sur Secret in Me c'est juste les pages statiques Google les pages statiques Github donc il n'y a pas d'autre serveur il n'y a pas d'autre logique c'est juste du code HTML et du JS qui est servi par Github directement donc c'est normalement la même chose exactement que ce que vous voyez sur le sur le Github et ça communique par contre avec l'API qui elle on a fait le truc un peu hipster on est chez IBM et ni chez AWS ni chez Microsoft on est chez IBM ils existent encore et ils font du cloud en fait on est chez IBM parce qu'ils ont cloud on c'est les seuls à faire du KouchDB as a service ce qui nous permet de déléguer la partie backup de la base etc après il n'y a pas grand monde enfin si vous voulez l'utiliser moi c'est ce que j'utilise mais c'est pareil vous êtes les bienvenus pour self-hoster chez vous avec KouchDB on a les dockers si vous voulez utiliser dockers on a la méthode O pour build sans docker si vous préférez de faire sans docker et donc du coup voilà tout est passé chez IBM on était chez AWS pendant un moment puis on s'est dit que c'était plus drôle d'aller chez IBM alors pour conclure la web crypto est assez jeune alors ça a changé juste récemment parce qu'avant il n'y avait que Chrome qui était compatible donc du moment que vous avez un browser ça c'est faux il n'y avait que Chrome et merci déjà que ça soit sorti du draft en février ça a poussé les autres à développer la web crypto API j'ai suivi sur le bug le bug kit de web kit les mecs qui développaient les features ils avaient fini de développer les features il y a quelques mois et dans iOS 11 le nouveau Safari il est compatible maintenant donc c'était notre truc qui nous embêtait le plus parce que moi sur Android ça marche puisqu'il y a Chrome et sur iOS il n'y avait pas Chrome ils forcent obligatoirement le web kit donc ça ne marchait pas de base sur iOS maintenant ça marche sur iOS 11 donc c'est cool j'espère que Edge un jour le fera aussi mais on a un problème un peu ça ça va être oui non en fait Apple ils ont interdit complètement tous les autres moteurs de browser donc il y a Chrome sur iOS mais c'est quand même WebKit qui est à l'intérieur ils ont juste mis un petit package Chrome autour mais le moteur du navigateur de Chrome iOS c'est le même que Safari donc ça ne fonctionnait pas mais maintenant ça fonctionne sur iOS 11 du coup pour le user experience ça va être un problème qu'il va falloir résoudre mais ça prend plus de temps à déchiffrer bah typiquement sur mon téléphone quand j'arrive et que je déchiffre mes 500 métadonnées de mots de passe on a mis une petite loading bar parce que déjà on n'en avait pas et du coup on a l'impression que ça frisait mais ça prend une bonne trentaine de secondes avant de pouvoir voir mes métadonnées et choisir le secret que je veux donc c'est un problème qu'il faudra que je résolve j'ai des idées pour ça mais voilà la crypto ça prend du temps et vu que tout est fait côté client surtout ce qui est appli mobile c'est un peu problématique et un trade-off que les entreprises n'aiment pas trop c'est qu'il n'y a pas de super admin c'est forcément le point important aussi il n'y a pas un logo de mode où on peut voir tout ce que font tous les gens etc ce qui est souvent le cas des applis orientées entreprises donc en fait vous êtes admin de vos secrets et c'est tout une clé de recouvrement ça casserait le concept complet si on peut déchiffrer par une clé une clé de recouvrement qui sort d'on ne sait où ça ne marcherait pas par contre pareil dans la V2 j'ai introduit un autre truc c'est qu'on peut j'ai fait un adapteur Node.js complet parce que là j'étais basé que sur la web crypto API et donc j'ai modifié un peu pour pouvoir dire en fait j'enlève cette brique là et je mets la brique Node.forge qui est une lib crypto de Node.js et donc je peux utiliser la lib et tout le reste avec Node.js et donc on pourrait imaginer de faire des bots qui sont un peu le bot super admin en fait qui pourrait servir en entreprise à faire le lien entre l'AD et l'appli sans casser le concept de l'appli que moi je ne veux pas je ne veux pas qu'il y ait du LDAP et je ne veux pas qu'il y ait d'espèce de synchro et de super admin etc donc on pourrait avoir un bot qui monitore tiens il y a tel utilisateur qui vient d'être créé dans tel truc moi j'ai accès à tous ces secrets là je vais lui partager et donc du coup ce bot serait un peu le spoff deviendrait ce bot là mais on pourrait envisager ça ou pourrait tous vos utilisateurs en fait les secrets de tous vos utilisateurs sont partagés avec ce bot qui est un peu le maître des utilisateurs et ça permettrait de continuer de garder le fonctionnement actuel après un autre événement en entreprise qu'on avait c'est l'un des des évolutions je ne sais pas comment ça il y avait aussi la personne qui part l'entreprise et du coup comme son master enfin son docteur c'est celui qu'il avait donc on n'a pas plus les points qui étaient associés à l'entreprise d'autres qui n'étaient pas venus tu sais comment c'est ta vie prison si tu déchiffres après normalement justement si vous faites des dossiers justement vous avez les secrets de l'équipe de l'équipe sécu vous avez les secrets de l'équipe dev machin si on a un qui part ou normalement les autres ont toujours ce secret là on pensait faire justement le but justement de l'appli c'était qu'il y ait cette feature de partage qui soit assez importante et justement normalement c'est dans ce sens qu'il faut l'utiliser je crée des groupes de secrets qui appartiennent à des équipes et je peux facilement enlever un utilisateur en remettre un sans qu'il y ait de soucis derrière justement sans qu'il y ait de problème demain s'il est parti avec les mots de passe on les a plus et ainsi de suite mais oui il faut que ça s'organise c'est pas l'appli qui prévoit déjà les cas d'organisation c'est à vous de vous dire bon ben voilà je peux faire des dossiers des sous-briques et je force de toute façon si vous ne donnez pas les droits de partage à un secret à quelqu'un il ne pourra pas le repartager enfin il pourra toujours le copier-coller recréer un secret et le partager à quelqu'un d'autre mais ça fera deux secrets qui sont quand même distincts et oui vous pouvez gérer même vous-même sans faire cette histoire de bot dire moi je me considère comme le super admin parce que je suis le chef de l'équipe et je partage mes secrets avec tout le monde et je leur donne l'accès qu'en lecture et puis ça fonctionne comme ça et voilà l'idée c'est que vous êtes le maître de vos secrets et vous pouvez les partager et de rendre mettre quelqu'un d'autre sur vos secrets si vous voulez mais il n'y a pas quelqu'un qui est encore au-dessus de tout le monde qui va pouvoir faire des choses bien plus sensibles au niveau des features donc on peut créer mettre à jour supprimer les secrets classiques faire tous les systèmes de partage mettre à jour nul oui il n'y a pas du tout c'est pas genre je mets à jour mon mot de passe Facebook ça fait lire et requête ça fait partie des idées que j'ai aussi pour plus tard mais ça serait ça oui ça serait une super idée d'achat il le fait je crois pour pas mal de trucs où il a le template moi j'imaginais un système de templating pour que tout le monde puisse pousser alors du coup après on est obligé d'avoir une espèce d'extension dans le browser qui aille faire le travail mais au final que moi sur mon petit site je pousse le template qui marche dans l'extension secret in me c'est la liste des requêtes get et post qui permettrait de faire je pensais faire un peu le même genre de truc mais de manière encore une fois open source et claire pas juste parce que c'est Facebook il y a Facebook qui l'a en fait non c'est juste parce qu'il y a une liste de templates de hautement ça ne m'étonne pas que ça marche pas très bien ça me paraît après moi mon idée de truc de template c'est qu'après il y ait une communauté des gens qui mettent à jour et qui disent ah bah voilà Facebook a changé son système de changement de mots de passe donc il y a une nouvelle requête ou une string à vérifier à un autre endroit donc s'il n'y a que trois mecs qui sont en train de l'utiliser ça passe pas du coup les dossiers pour organiser secret on va en parler la double authentification soit par token soit par device l'offline mode on peut éditer ses secrets quand on est en offline mode sauf ceux qui sont partagés avec des gens forcément puisqu'on ne peut pas prévenir que le secret a été changé donc ça évite d'être complètement bloqué du read-only si vous n'avez pas internet les apports-exports entre les instances de secret in me justement je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce que si jamais vous voulez tester sur le secret in me actuel et qu'en fait vous voulez partir et vous faire du self-hosting vous pouvez partir facilement chez moi vous faire un export et vous faire un import chez vous et continuer et du coup j'en parlais tout à l'heure la Lib V2 que j'ai sortie la semaine dernière permet d'introduire cette notion de bot qui à mon avis ouvre plein de perspectives pour l'entreprise justement de faire des suivis de telle heure on va pouvoir automatiquement donner des droits ou pas à des gens du coup qu'est-ce qui arrive ensuite l'historique des secrets ça c'est en fait c'est déjà actuellement en cours enfin si vous vous inscrivez vous créez des secrets et que vous les modifiez il y a déjà l'historique qui se sauvegarde c'est juste qu'on n'a pas l'UI pour afficher les secrets enfin pour afficher l'historique l'accès aux traces pareil alors l'accès aux traces c'est assez particulier puisque en fait le serveur lui il va juste pouvoir logger un ID d'utilisateur à faire un update sur un ID de secret et du coup il n'y a que les gens qui seront capables une fois que tout est déchiffré de faire le lien entre les IDs et les noms des secrets et les noms des gens qui pourront lire ces traces donc c'est assez particulier de réfléchir à ça mais ça ne me paraît pas insurmontable et ça me paraît assez logique que vous puissiez avoir les traces que de vos secrets encore une fois mais du coup le serveur s'il est compromis on ne peut pas savoir avec vraiment qui et quels sont les noms de secrets améliorer lui c'est clair qu'on a encore du travail la documentation ça c'est en ayant des retours de gens qui essayent d'installer que je fais ah oui c'est vrai que j'ai mal expliqué ça mais là c'est sur GitHub il faut essayer d'épiler le readme et puis voilà normalement il n'y a rien à build on a des trucs typiquement l'appli web vu que c'est de l'HTML vous avez juste à la servir sur un serveur web en statique et ça fait le travail il faut juste modifier avec un petit coup de sède l'URL de l'API sur laquelle va taper votre appli statique on fait un petit site institutionnel justement pour présenter plus le projet pour rendre un peu le truc plus pro déjà voilà on en a les slides sont plus jolis parce que c'est mes potes qui font du design qui m'ont qui m'ont amélioré et plus tard alors est-ce qu'on fera des applis mobiles natives ça dépend de comment on arrivera à faire les applis le responsive design sur mobile mais ça peut être une idée du coup ça amènera à plein de choses mais bon c'est vraiment dans longtemps l'extension browser parce que ça permet la plupart des des passwords managers utilisés actuellement par monsieur et madame tout le monde il y a cette extension qui fait un peu tout qui va auto-remplir qui va détecter que vous vous connectez sur un nouveau site etc là on n'a pas ce lien là et des imports d'autres passwords managers moi j'ai fait kipass il faudrait aller faire justement l'aspass one password pour que les gens puissent venir chez nous sur la partie extension de navigateur en fait il n'y a pas toutes les fonctionnalités pas mises sur ce qui passe ou en fait tu les laisses de côté et tu fais c'est un pro-light où il va remplir tout seul il détecte le nombre d'autres il va remplir tout seul même sur l'appli client lourd ouais mais ça pourrait être envisageable sur l'appli client lourd et ça peut être d'ailleurs je voulais vous montrer cette petite feature des bonus je reviens sur slide à la fin en fait en formation sensible il y a madame Michu qui m'a dit c'est cool vos password managers je ne présentais pas spécialement un secret teaming mais je disais ouais les password managers il faut utiliser ça c'est quand même c'est plus facile ça augmente la sécurité c'est plus facile d'utilisation on m'a dit ouais mais c'est cool mais sur windows et le mot de passe on me demande de changer tout le temps et qu'il faut que je le retienne j'en ai vingt pour pouvoir ensuite utiliser mon password manager donc du coup j'ai réussi à faire à faire une bidouille pour que mon password manager se lance juste avant et donc c'est une version vachement dégradée qui contient que euh comme d'habitude quand elle oublie son mot de passe windows elle appelle le mec du support il lui resette et puis ça change pas la donne sur cette partie là et sur ce mot ça a créé sur son téléphone pardon pour retrouver le mot de passe oui ah non mais si elle oublie son master mot de passe le master mot de passe le master mot de passe oui je pense que c'était ça que vous disiez mais c'est sûr t'as pas eu un reposé le master mot de passe ben oui mais si tu dis le master mot non ben mais justement elle s'agit enfin pour moi assez souvent si ça fonctionne quelqu'un met le même sur ta wallet de crypto-monnaie d'ailleurs j'ai assez confiance dans mon produit pour avoir mis ma clé privée de wallet d'ethereum donc il doit y avoir 3000 dollars non même plus que ça sur dans le dans secret inme actuellement donc si vous le piratez et que vous arrivez à déchiffrer mon ma base de mot de passe vous avez ma clé de mon wallet et vous pouvez voler mes crypto-monnaies mais oui il y a un point que je trouve pas mal c'est que la double authentification sur Windows c'est quasiment inexistant et c'est toujours des espèces de bidouilles bizarres qu'ils arrivent à faire et surtout ça ça protège pas parce que ça va marcher on voit tantôt même s'il est temporaire les étoiles oui il te reste 15 secondes pour l'utiliser et là je crois que j'ai des soucis de internet je reboote la démo marche pas forcément oui et du coup là en fait je me suis dit je suis content j'arrive à faire des bidouilles où j'arrive à lancer avant la mire de login mon process etc et là je fais copier coller il se passe rien en fait ils ont pas implémenté la feature de copier coller sur la mire de login j'ai fait comment je vais faire et donc là j'ai une simulation de coller qui se produit où quand je fais ctrl V ça tape les caractères rapidement merde on l'a vu passer voilà un truc qui est pas passé encore quand il y a des migets enfin là je dirais c'est assez expérimental parce que dès qu'il y a une vieille update où il y a un truc qui se lance un pot à l'avant ça passe pas et en plus de ça là je l'ai pas mis à jour c'est sur la V c'est sur la lib V1 donc si elle communique avec le serveur le serveur va plus répondre comme il faut donc je force à être offline pour passer sur le mode offline juste pour faire la démo mais bon voilà le challenge de madame Michu j'ai réussi à le résoudre après est-ce que c'est vraiment fonctionnel je suis pas sûr mais oui par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les doubles authentifications souvent il y en a qui arrivent à vendre la double authentification à ce niveau là si je tape mon mot de passe c'est pas peut-être et au final oui la double authentification permet de protéger la mire de login ici mais pas du tout de faire du merde du PS exec ou quoi que ce soit ou de choper les haches et de les casser donc les gens vont faire ah bah j'ai de la double authentification donc je mets un mot de passe plus faible en fait et le mot de passe faible pour les autres protocoles réseau ils sont ils sont bah ça baisse vachement la sécurité alors que là vous êtes sûr d'avoir un mot de passe Windows super fort et et est-ce que je vais réussir à me loguer à un moment ou pas ouais comme ça je passe en mode offline directement voilà et du coup c'est vraiment dégradé il n'y a que le mot de passe qui s'affiche ici et qu'est-ce qu'il se passe ça freeze voilà du coup il y a toutes les fois où j'ai changé le mot de passe au final la personne elle fait juste je copie et là ça tape tout seul le mot de passe et normalement je me log et elle si jamais on arrive sur le moment je vais le faire aussi on va voir c'est comment qu'on change son mot de passe il faut faire contrôler le sub c'est ça change password voilà normalement là il va se lancer aussi voilà voilà comme c'est en offline en plus le token il n'est pas utilisé puisque enfin je pourrais au final parce que là il n'y a pas moyen de bidouiller le code pour tricher là Madame Michu elle fait juste hop je génère un autre mot de passe et ça va marcher vu qu'il n'y a pas le serveur ça ne va pas marcher mais bon au final le fonctionnement est assez simple pour elle elle fait juste je génère un nouveau mot de passe elle voit si elle doit mettre l'ancien elle a l'ancien dans la liste et elle fait son copier-coller 3-4 fois et voilà c'est bloqué puisque c'est plus la bonne version le serveur et plus la version compatible avec ça c'était juste pour la petite démo du truc expérimental on peut en tout cas avec l'appli lourde faire ce même système de copier-coller de simuler des trucs qui va aller chercher dans les autres Windows on a beaucoup plus de droits dans une vraie app lourde que dans un onglet Chrome forcément ce qui peut faire peur aussi aux utilisateurs il y en a qui préfèrent vraiment utiliser que l'onglet Chrome puisque justement il n'y a pas d'appli lourde et d'autres qui préfèrent l'appli lourde parce que c'est séparé enfin voilà par contre tu ne peux qu'importer une base de KeePass tu ne peux pas utiliser une base KeePass tu ne peux pas avoir un mot KeePass qui utilise ma base KeePass et ton outil tu utilises aussi la base KeePass c'est que de l'import et je n'ai pas l'export en version en format KeePass après voilà du coup si vous voulez le tester c'est surtout pour le test même si moi j'utilise pas mal mes potes les deux trois boîtes de mes potes où ils ne sont pas nombreux ils utilisent le secret in me officiel le github du coup si vous allez sur le github je peux sur le github secrétin vous avez secrétin serveur secrétin app et secrétin lib donc tout le code qui est intéressant à lire si vous voulez voir si j'ai fait n'importe quoi c'est secrétin lib surtout secrétin serveur un peu aussi pourquoi pas et secrétin app c'est censé vraiment que de la c'est que du react JS avec la mise en page et en gros il n'y a pas trop de logique voilà la liste des gens qui m'aident à faire le projet encore une fois c'est un side project donc et comme c'est moi qui le porte mes potes ils sont là et je dois leur tirer la manche tout le temps pour aller vas-y revois ma PR s'il te plaît que je puisse avancer sur ça donc ça avance plus ou moins vite et on est preneur d'aide si ça vous intéresse on est preneur de testeur forcément si vous avez le temps si vous avez des questions je suis preneur c'est de faire ce système pour moi c'est une brique différente dans l'idée ça dépend si tu le mets de façon indépendante étudiant lecture sur la base que tu le dis ouais mais pour moi le bot il devient super admin quoi super admin à la place d'un humain changer les bot de passe mais non mais t'en mets un paraprime c'est ce qu'ils font si t'as ok pour être ici des autres choses ouais c'est pour ça que moi j'allais dire ça se fait déjà oui ça se fait déjà c'est pour ça que je trouve que j'ai réussi à mettre ça dans la catégorie c'est un bot que vous pourrez utiliser ou non c'est pas une feature de l'app parce que je suis d'accord que c'est en fonction des gens c'est d'un des gens qui trouveraient ça super utile j'ai d'autres juste pourquoi t'as pas pris openpgp.js aussi parce que c'est une lib js qu'il aurait fallu que je lise et j'ai vu que dans la web crypto api il y avait tout ce que j'avais besoin parce que le problème c'est qu'elle est très limitée aujourd'hui en termes de browser et tout mais c'est voilà oui ça va vite évoler vu que c'est sorti quand même c'est assez récent en 2017 pour la sortie de draft donc je pense qu'ils vont vite la couvrir s'ils se rendent compte qu'il y a il doit y avoir d'autres acteurs qui l'utilisent ça va venir je pense mais voilà moi je voulais pas utiliser justement une lib ça réduisait le scope de la confiance à Google Microsoft et du coup c'est déjà avec eux qu'on est obligé d'avoir confiance puisqu'on utilise déjà tous leurs outils là au moins il n'y a pas besoin de t'avoir confiance en plus en les développeurs d'openpgp.js quoi peu importe si ça évolue demain etc etc mais ça aurait et on pourrait maintenant avec l'AV2 on peut faire un adapteur justement et brancher au lieu de le brancher sur la web crypto API brancher le reste de ma surcouche sur openpgp oui ils sont sur les répertoires en fait les répertoires c'est un peu il y a un sujet qu'on n'a pas encore tranché ça peut faire office de dossier comme on les entend ou ça peut faire un peu office de tag en fait actuellement on peut mettre un secret dans plusieurs répertoires en même temps enfin l'appli telle qu'elle est conçue lui et lui qui s'empêche ça mais la lib le permet en fait et du coup fonctionnellement un répertoire c'est la même structure qu'un secret sauf qu'une fois que vous le déchiffrez il a dans ses métadonnées le fait qu'il ait un répertoire et le contenu de ce secret c'est la liste des secrets qu'il contient en fait mais j'ai pas créé un type de structure de données différentes pour les répertoires et du coup quand on met un droit sur un dossier tous les secrets qui sont à l'intérieur bénéficient de ce droit automatiquement il n'y a pas de notion de groupe pour l'instant juste le truc c'est que les dossiers peuvent être utilisés comme un groupe justement soit vous dites ça c'est mes dossiers de routeur soit vous dites ça c'est mes dossiers de la team de la team cq et c'est une manière différente de voir les choses et actuellement vous pouvez utiliser de ces deux manières là et ça peut poser des problèmes soit c'est à nous de trancher en tant que dev de dire bon mais maintenant on utilise ça exactement comme des dossiers donc un secret peut exister que dans un seul dossier ou alors on fait différemment et on part sur le truc un peu plus complexe de système de tag où cela ça amène si un secret qui est partagé avec une personne via ce dossier là peut aussi être partagé avec une autre dans un autre dossier et du coup quand vous départagez il faut que ça prévienne le dossier du haut que le secret à l'intérieur n'est plus dans le dossier enfin il y a il y a il y a un truc un peu brainfuck sur la gestion des dossiers est-ce qu'on fait du groupe ou est-ce qu'on fait pas du groupe et justement c'est plus en attendant les retours utilisateurs ah mais non mais nous on l'utilise plus de manière en tant que dossier nous en tant que groupe au final peut-être que tout le monde va l'utiliser en tant que dossier vu que là l'appli elle pousse plus vers ce système là mais ça empêche pas de faire quand même un dossier qui est groupe groupe d'utilisateurs X j'ai essayé de visualiser exactement dans mon cas dans mon cas dans mon cas j'ai l'impression qu'on me fait bien j'ai l'impression que ça fait que ça soit que ça soit partage ou pas soit ou si je me prends un parcours j'ai l'impression j'ai l'impression que ça soit un peu il y en a qu'il y en a qu'il n'y a pas que c'est que c'est qu'il n'y a pas que c'est qu'il n'y a pas que c'est qu'il n'y a pas c'est un concurrent et du coup c'est une philosophie que j'aime pas trop mais c'est à voir justement après les use case en entreprise sont quand même si c'est trop complexe d'utiliser ça parce qu'on a mis trop on a été trop parano sur certains points ça marche pas non plus je suis assez d'accord donc c'est à voir en fonction de vos use case en entreprise là avec la petite démo de la fin que je montrais même ça il ne faut pas trop compter dessus à moins que vous soyez vraiment fan et qu'on peut voir pour déployer ça sur quelques posts etc et là je le remets je rebosse un peu dessus mais à mon avis c'est plus un peu pour la démo un peu technique genre regardez j'arrive à faire popper ça avant la session Windows mais j'imagine mal vraiment des gens l'utiliser après normalement ça fonctionne et ça permet de faire de la double authentification pré-haut Windows et au début je voulais que ça soit que offline justement cette partie là ce qui était super facile à gérer mais maintenant à cause d'Office 65 les gens ont besoin de leur mode pass AD chez eux donc il faut après trouver un moyen de synchroniser avec un truc qui est accessible d'internet pour qu'ils puissent aller le rechercher c'est Office 65 qui a rendu le truc bien plus galère au final mais bon si vous savez aussi juste le fait d'avoir offline en gestion de mode pass qui protège votre mode pass de session et que vous avez que cette utilité là ça c'est assez facile à faire mais du coup après avec d'autres pour penser à quoi d'autre comme session comme mire de login à protéger sur Mac ou Linux j'imagine mais après sur Linux je pense que ça doit pas être très compliqué de faire popper une appli avant enfin au final de remplacer la mire de login classique avec cette mire de login là et sur Mac j'en sais rien du tout mais le troisième c'est l'OS oui alors là je pense que c'est pas du tout possible de le faire parce que l'idée de break d'arpage c'est un écho des mots pas dans une porte qui est une préconnue ok je connais pas après ça ok je suis pas expert du tout sur iOS donc je ne saurais pas s'il y a un endroit où on peut se plugger pour remplacer une partie de leur système d'authentification en plus il faudra le signe avec la clé d'appel il faudra que je paye une clé non mais à voir mais ouais s'il y a des idées de petits développements à pousser n'hésitez pas le fait de pouvoir suprimer un utilisateur suprimer un utilisateur ouais mais alors du coup pour que ça passe l'échelle et que ça soit utilisé dans une boîte avec une équipe de plus de 2-3 personnes où il y a des gens qui signent il y a une turnover des gens qui partent ça tombe par un peu du coup oui du coup ouais peu importe si on est super admin ou non des secrets que l'utilisateur avait c'est ça en fait c'est cette partie là qui va être la plus complexe à visualiser et qui soit on casse le modèle ou soit on le casse pas si on veut juste pouvoir suprimer un utilisateur parce qu'on est le chef de l'entreprise ça veut dire qu'il a des droits supplémentaires à avoir si on veut juste suprimer un utilisateur mais que de toute façon on est le chef de l'équipe et qu'on a accès aux secrets qu'il avait lui ça ça marcherait complètement on peut imaginer un bouton qui va aller simplifier énormément le process mais on ne pourra pas faire justement je supprime tel utilisateur de mon entreprise et en fait cet utilisateur il avait peut-être des secrets persos dedans donc je vais aussi supprimer ces secrets persos oui si c'est l'outil pro on pourrait supprimer aussi ces secrets persos mais ça veut dire que ça donnerait des droits enfin oui à partir du moment où on a accès à la base CouchDB on peut imaginer on supprime l'utilisateur on supprime tous ses secrets où il n'y a que lui qui a ses secrets là puisqu'on sait que c'est que les siens et après les endroits où il a eu des secrets partagés là il y aura un couac puisque dans les métadonnées il existera toujours quand les gens déchiffreront ils font ah bah il y avait Jean-Claude sauf si tu mets un truc où en fait quand tu le supprimes il faut qu'il y ait un utilisateur derrière qui est droit en écriture tous les utilisateurs qui ont un droit en écriture il y a une espèce de oui la prochaine fois c'est ça la prochaine fois qu'ils se connaissent ça serait aussi comme ça que je le verrai la fois d'après on voit qu'il y a une des synchros entre les métadonnées et la réalité des secrets côté CouchDB on la refait il y en a un le premier qui vient et qui a les droits suffisants et on refait le système ouais ça serait une bonne une bonne solution pour traiter le carré les traces qui a utilisé cet outil c'est quoi ? pour l'instant j'ai pas de format particulier justement c'est juste pour l'instant oui on peut imaginer c'est du format texte mais justement j'attends de savoir comment les gens aimeraient avoir ces traces là c'est en gros c'est un ID une action et un ID quel utilisateur a fait quoi sur quel secret et quand ça on peut le sortir dans n'importe quel format on peut le foutre en CSV en JSON le pousser sur une API on peut imaginer toute une liste de fonctionnalités mais il n'est pas formalisé actuellement puisque j'ai pas l'utilité maintenant et puis j'attends de savoir je vais pas aller développer un dashboard de traçabilité si au final les gens préfèrent l'avoir dans leur CM ou je ne sais quoi à vous de me dire je vous ferai le format que vous voulez d'autres questions ? est-ce qu'il y a d'autres questions ? ? ? ? ? ?